Petit pays de Gaël Faille, chapitre 6 La voix éraillée de papa m'a réveillée. « Gabi ! Gabi ! » Je me suis levée en vitesse, de peur d'être en retard à l'école. Souvent, j'avais des pannes de réveil et papa devait m'appeler. Anna, elle, était toujours en avance, apprêtée, bien peignée, des barrettes dans les cheveux, du lait de coco sur tout le corps, les dents brossées, les chaussures cirées. Elle pensait même à mettre sa gourde dans le frigo la veille au soir pour que l'eau soit bien fraîche toute la matinée. Elle faisait ses devoirs à l'avance et apprenait ses leçons par cœur. Une sacrée gamine, Anna ! J'ai toujours eu l'impression qu'elle était mon aînée, malgré ses trois ans de moins. En sortant dans le couloir, j'ai vu que la porte de la chambre de papa était fermée. Il dormait encore. Une fois de plus, j'étais tombée dans le panneau. Le perroquet l'avait imité. Je suis allée m'asseoir sur le barzat, la terrasse en face de sa cage. Il mangeait ses arachides en les tenant solidement dans ses serres. Avec son bec crochu, il broyait la coque pour en tirer les graines. Il m'a regardé un instant, sa pupille noire dans son œil jaune, puis à siffler le début de la marseillaise que papa lui avait appris, avant de sortir sa tête d'entre les barreaux de la cage pour que je lui caresse le haut du crâne. Mes doigts s'enfonçaient dans ses plumes grises. Je pouvais sentir la chair rose et chaude de sa nuque. Dans la cour, un groupe d'oigts avançait en file indienne. Elles sont passées devant le veilleur de nuit, assis sur une natte, une épaisse couverture grise remontée jusqu'au menton, avec sa petite radio qui diffusait le journal du matin en Kirundi. Au même instant, Proté a franchi le portail, remonté l'allée, gravit les trois mâches de la terrasse et m'a salué. Il avait beaucoup maigri et ses traits tirés lui donnaient l'air d'un vieillard. Lui, qui en temps normal, paraissait déjà plus vieux que son âge. Il n'était pas venu au travail ces dernières semaines à cause d'une malaria cérébrale qui avait bien failli l'emporter. Papa avait payé tous les frais médicaux et les séances chez le guérisseur traditionnel. Je l'ai suivi dans la cuisine, où il a retiré ses vêtements de ville pour enfiler ses habits de service. Une chemise élimée, un pantalon trop court et des sandales en plastique fluo. « Vous préférez une omelette ou un œuf au plat, monsieur Gabriel ? » m'a-t-il demandé en inspectant le réfrigérateur. « Deux œufs au plat, s'il te plaît, Proté. » Anna et moi étions déjà installés sur la terrasse en attendant le petit déjeuner, quand papa est arrivé. Il avait quelques coupures superficielles au visage et un reste de crème à raser derrière l'oreille gauche. Sur un grand plateau, Proté a apporté un thermos de thé, un pot de miel, une soucoupe de lait en poudre, de la margarine, de la confiture de groseille et mes œufs au plat, légèrement croustillants, comme je les aimais. « Bonjour, Proté ! » a dit papa en découvrant son teintéreux. Le cuisinier a fait un signe timide de la tête en réponse. « Ça a l'air d'aller mieux ? » « Oui, ça va mieux, merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre aide. Ma famille vous est très reconnaissante. Nous prierons pour vous, monsieur. » « Ne me remercie pas, ce que j'ai payé pour tes soins sera retiré sur tes prochains salaires, tu le sais bien, » a dit papa d'une voix neutre. Le visage de Proté s'est fermé. Il a repris son plateau et a disparu en cuisine. Donatien est arrivé d'un pas chaloupé. Il portait un abacoste, une sorte de veston à manches courtes et tissu sombre et léger, sans chemise ni cravate, que Mobutu avait imposé aux aérois pour s'affranchir de la mode coloniale. Donatien était le contre-maître de papa depuis 20 ans, son plus fidèle employé. Sur les chantiers, les travailleurs l'appelaient Mzee, le vieux, bien qu'il ait à peine 40 ans. Donatien était zaïrois, arrivé au Burundi après son baccalauréat pour travailler dans l'usine d'huile de palme de Roumonge que supervisait papa à l'époque. Il n'était plus jamais reparti. Il vivait dans le nord de la ville, dans le quartier de Kamengue, avec sa femme et ses trois fils. Des capuchons de stylo dépassaient de la poche de sa chemise et dès qu'il le pouvait, Donatien lisait des passages de la Bible qu'il gardait dans une besace en peau de crocodile. Chaque matin, papa lui remettait les instructions pour la journée et lui confiait une somme d'argent pour payer les travailleurs journaliers. Quelques instants plus tard, Innocent a fait son entrée sur la terrasse pour récupérer auprès de papa les clés de la camionnette de service. Innocent était un jeune Burundais d'à peine 20 ans. Grand et mince, une cicatrice verticale lui barrait le front et lui donnait un air sévère qu'il cultivait volontiers. Il promenait en permanence d'un coin à l'autre de sa bouche, incurdant mille fois mâchouillé. Il portait un pantalon large, une casquette de baseball, de grosses baskets blanches et un bracelet éponge rouge-vert-jaune autour du poignet, les couleurs panafricaines. Il était souvent d'humeur exécrable et hautain avec les autres employés. Mais papa tenait beaucoup à lui. Innocent était bien plus que le chauffeur de l'entreprise, c'était son homme à tout faire. Il connaissait parfaitement Bujumbura et avait ses entrées partout, auprès des garagistes de Bouiza, des ferrailles de Bouyenzi, des commerçants du quartier asiatique, des militaires du camp Muha, des prostituées de Cui-Jabé, des vendeurs de boulettes de viande au marché central. Il savait toujours à qui graisser la pâte pour faire avancer les demandes administratives bloquées pendant des mois sur les bureaux de petits fonctionnaires. Les flics ne l'arrêtaient jamais et les enfants des rues surveillaient gratuitement son véhicule. Après avoir transmis des ordres, papa a invité la thermose de thé dans le pot d'un laurier rose aux fleurs tristes, a sifflé deux secondes la marseillaise au perroquet et nous avons tous sauté dans la voiture. Fin de la lecture du chapitre 6. On va résumer le chapitre 6 de Petit Pays. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y avait un monsieur qui était malade et il avait payé tous les frais et le monsieur, il avait dit merci que tu m'avais tout payé et après, l'autre monsieur qui payait... Le père de Gabriel. Oui, le père de Gabriel, il a dit, c'est pas grave, de toute façon, ça serait enlevé sur ton salaire. Tout à fait. Alors ça, c'est un passage. En fait, ce chapitre, il montre un peu leur quotidien et il nous présente aussi les gens qui travaillent chez eux. Donc, celui qui a été malade, il s'appelle Proté. Et lui, c'est lui qui gère un petit peu le quotidien. C'est lui qui fait à manger pour les enfants. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Donatien. Lui, c'est un employé qui travaillait avant avec lui quand il avait obtenu son bac dans l'usine pour fabriquer de l'huile et après, il est resté travailler avec lui tout le temps. Il a des habits qui datent de la mode de Mobutu. C'était quelqu'un qui avait lutté pour l'indépendance du Congo. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même des idées et qui en même temps lit beaucoup la Bible. Il souligne des passages. Et il y a un troisième personnage qui s'appelle Innocent. Lui, c'est un jeune qui vient du Burundi et c'est un peu son homme de main. Tu sais ce que c'est un homme de main ? Non. C'est celui qui fait les missions un petit peu dangereuses ou un petit peu pas toujours très légales. Donc, par exemple, quand il faut donner de l'argent pour corrompre les fonctionnaires ou alors pour les pousser à travailler s'ils ne sont pas trop motivés pour travailler, c'est lui qui le fait. Et il est bien vu par les enfants des rues. Il surveille sa voiture, etc. Donc, on voit ici trois personnes qui travaillent pour le papa de Gabriel et son animal de compagnie. Qu'est-ce que c'est ? C'est un perroquet. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait comme blague, ce perroquet ? Il a dit Gabi pour réveiller Gabriel mais en fait, c'était le perroquet. Voilà. Et il croyait que c'était son père. Donc, c'est un perroquet qui imite les voix. Il chante la Marseillaise, d'ailleurs. Ok. On arrête le résumé du chapitre 6. On en lit encore un ? Oui. Allez.